Bonjour et bienvenue sur ce module dédié au Formaro. Comme vous avez pu le lire sur la partie écrite, le Formaro offre des avantages, il offre aussi des inconvénients. Je trouve qu'il a plus d'avantages que d'inconvénients et surtout ses avantages sont plus importants. Sachant que l'inconvénient de la taille n'est plus un problème avec les cartes mémoire de grosse capacité qui sont disponibles pour pas très cher maintenant. Le seul vrai problème reste l'acquisition d'un logiciel capable de traiter ces fichiers RAW. Donc au niveau de la vidéo, je vais traiter une image assez sombre et je vais l'éclaircir en fait. Je vais donner une nouvelle dimension à l'image, l'image qui n'est pas très belle de base. Donc petite parenthèse, j'avais fait un module sur les feux d'artifice, sur la prise de vue et je n'ai rien écouté à ce que je vous ai dit. On est arrivé trop tôt, tous les bons emplacements étaient barricadés, ceux que j'avais trouvé étaient barricadés. On s'est retrouvé sur le côté de la scène, totalement bloqué. Heureusement là où j'étais, il n'y a pas trop de monde, mais on ne pouvait pas accéder au meilleur point de vue. C'est dommage. Finalement, il fallait arriver plus tard que tôt. Voilà, fin de la parenthèse. Donc on va traiter ce fichier. Donc là, j'ai deux fois le même fichier. La seule différence, c'est que lui, il est en RAW. Donc en format 9 parce que je suis chez Nikon et lui, il est en JPEG. En fait, je vais donner une autre dimension à ce fichier. On va l'éclaircir. Je veux voir tout ce qui se passe là. Donc j'avais dit que le format RAW, en fait, gardait beaucoup plus d'informations que le format JPEG. Vous allez voir que c'est le cas qu'on va vouloir éclaircir. Donc on va faire des retouches extrêmes. Donc c'est parti. Je vais faire des retouches à chaque photo en même temps. L'exposition, d'abord. Donc là, je suis sur Lightroom 4. On va monter. Je vais voir ce qu'il se passe. Voilà, 4.05. Ce n'est pas trop mal. Là, je vais faire pareil. On va vraiment mettre les mêmes valeurs. Jusqu'à maintenant, on peut voir déjà une bonne différence. Vous voyez déjà que le format RAW, on a plus d'informations sur les teintes de l'herbe qui paraissent vertes, un peu plus vertes. Tandis qu'en JPEG, il reste foncé parce qu'il y a eu des pertes d'informations. Donc on continue. Je vais monter un peu, baisser les tons clairs pour éviter la surexposition du feu. Moins 50, voilà. Faire pareil ici. Moins 50. Donc là, il ne devrait pas avoir grand chose de changer. On va continuer. Les tons foncés. Hop. Je veux tous les garder. Plus 100. Donc là, je vous ai dit, c'est la retouche extrême. Ce n'est pas beau. On va baisser un peu. 70. 70. 70. On revient avec un petit zoom. Donc là, ce n'est carrément pas beau. Vous avez vu. Alors, la photo est très bruitée parce que le temps de pose est de 4 secondes. Donc ça forme du bruit. Vous avez vu qu'il y a du bruit quand on fait des retouches, quand on éclaircit la photo, ce bruit apparaît encore plus. Bon, ce n'est pas là le problème. Là, c'est sur la quantité d'informations gardées par fichier RAW. Donc au niveau du RAW, on a une masse d'informations sur les couleurs des tenues, des gens, des personnes présentes, de l'herbe, du ciel même. Tandis que, sauf en jpeg, le ciel est gardé. Par contre, vous voyez qu'au niveau des tenues, de l'herbe, des différentes coloris, on a beaucoup moins d'informations. Donc du coup, la photo est encore plus déformée. On va continuer encore. Les blancs. Bon, ça ne change pas grand-chose. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Les blancs, c'est la partie droite de l'histogramme. Il n'y a pas grand-chose. On va baisser à 100, voilà. Les noirs, par contre, il y en a beaucoup. Donc la partie gauche. On va la monter. 70. Très bien. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a carrément deux photos différentes. Donc niveau, on va dire, le plus clair de la scène, donc, qui est éclairé par le feu d'artifice. Le feu d'artifice, c'est une partie qui se retrouve donc au milieu de l'histogramme. Donc il y a pas mal de détails. Ça ne change pas trop d'une photo ou d'une autre. Par contre, dans les tons foncés, vous avez vu qu'il y a une perte d'informations importante au niveau du JPEG. Tandis que le gros, on garde beaucoup. Allez, on fait la courbe, les tons clairs, je ne vais plus y toucher. Les teintes claires, on va les mettre vers 45. 40. Voilà, on fait pareil ici. 40. Teintes sombres. Non, un peu trop. Ouais, moins 50. Et les tons foncés. Voilà. Allez, on va rester là. Ça sera une petite vidéo. Hop. Donc, on ne s'occupe pas du bruit, pareil. On peut voir, donc. La perte d'informations au niveau du JPEG. Très, très importante. On a quand même des informations de coloris. On sait que la robe de la dame était rouge. La rose ici. Etc. Mais, on a moins de... On en perd quand même beaucoup. Vous voyez que pour les mêmes réglages en gros, on a beaucoup plus de détails. Donc, le format RAW permet une ampleur, une latitude beaucoup plus importante au niveau des retouches. Personnellement, je ne photographie qu'en RAW absolument tout. Format JPEG, il y a quelques pros qui l'utilisent. Alors, par contre, il faut que la balance des blancs soit bien replayée. Parce qu'en JPEG, on ne peut pas la replay après. En gros, on peut. Donc, s'utiliser le format JPEG, certains pros l'utilisent pour les mariages. Ils font leur balance des blancs. Et ils photographient les mariages en JPEG. Pourquoi ? Parce que, donc déjà, parfois, ils livrent certaines photos lors du vin d'honneur ou lors du repas du soir. Des photos des invités, essentiellement, ceux qui veulent en acheter. Les enfants, les grands-parents, etc. Donc, ils ont leur imprimante, ils livrent, ils vendent leurs photos sur le tas. Et d'autre part, c'est qu'ils se retrouvent parfois avec 2000 voire 3000 photos. Donc, en gros, c'est assez conséquent. Même si, comme j'ai dit avant, les cartes mémoires n'ont pas devenue très chères. 3000 photos, il faut aller, je ne sais pas, peut-être 10 cartes mémoires. Il faut les changer, il ne faut pas les perdre. Voilà. Il y a des risques. Donc, ils préfèrent photographier en JPEG. Où il faudrait peut-être aller 2, 3 cartes mémoires. Peut-être même pas. Plutôt que enchaîner à changer les cartes mémoires. Voilà, fin de ce petit module. J'espère que ça vous aura aidé à faire votre choix. Personnellement, comme je l'ai dit, plutôt joint photographique en rouge. Donc, le petit mot de la fin. Deux petits mots. Donc, le premier, n'oubliez pas de vous inscrire sur le logo. Le groupe Facebook, le blog photo de Nico, c'est le groupe Facebook du blog. L'actualité du blog, pour ne pas rater. Il y en a beaucoup qui ne suivent pas Facebook. Je n'ai pas de Twitter, je n'ai pas de Google+, parce que je mets déjà beaucoup de temps. Je n'aime pas trop Facebook et je mets déjà beaucoup de temps à poster l'actualité et tout ça. Donc, je ne vais pas en perdre en sort avec d'autres réseaux sociaux. J'ai un compte Facebook, j'en profite. Je n'utilise que celui-là. Deuxième petit mot concernant le défi doute. Donc, le thème, il n'y a pas de thème à poser. Il suffit juste de cacher l'écran arrière et de procéder par série de 36 poses. Donc, il y a eu beaucoup de questions. Je me suis peut-être mal exprimé au niveau du flyer. Donc, ces histoires de 10 euros, en fait, c'est juste par rapport à une question que vous aurez à la fin du défi. Vous allez photographier tout le mois d'août. Vous allez avoir des bonnes photos, des mauvaises photos. La question, ça sera du style, pour le nombre de photos réussies, combien ça vous est revenu si vous photographiez en argentique. Par exemple, vous avez fait 3 photos sur 360 frichées, 360 prises. A 10 euros la pellicule, vous aurez utilisé 10 pellicules. Donc, ça, vous aurez fait 3 photos pour 100 euros. Le problème de maths, c'est que 9h30. Donc, voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre 10 euros de côté, bien que vous pouvez toujours les réutiliser par la suite pour vos projets photos ou plus personnels. Mais, essayez de noter le nombre de fois que vous avez dépassé les 36 poses. Le mieux serait de formater une carte mémoire. A la fin, vous comptez combien de photos vous avez faites en tout. Vous divisez par 36 et ça vous donne le nombre de poses de pellicules que vous auriez dû acheter si vous étiez en argentique. Voilà. Bonne journée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et à bientôt. Bonne journée. – Sous-titrage FR 2021